Je m'appelle Christine Paco et je suis artiste visuel. Je suis une artiste mix-média, c'est-à-dire que j'utilise différentes techniques qui se télescopent et sur différents supports. Je peux travailler sur du bois, du médium, du ciment. Je fais beaucoup de choses différentes et en technique mixte. Et ça me permet de travailler, de développer sans arrêt mon langage pictural. C'est les choses les plus importantes. Et bien sûr, je suis une femme artiste et ça, je crois que c'est le plus important. Pour la description, je suis passionnée par l'expressionnisme abstrait. Et comme je suis artiste mix-média, j'essaie toujours de développer mon propre langage. Ça, c'est très très important. Donc c'est un travail abstrait, coloré, mais quand je dis coloré, pas saturé en couleurs, avec beaucoup de nuances. Et il y a aussi une grande présence graphique. J'utilise beaucoup de marques et de crayons. Et aussi, j'aime bien avoir un travail poétique. C'est très très important pour moi. Et je crois que je le définirais comme un collage, un assemblage abstrait et avec une composante esthétique très très forte. C'est très important pour moi. C'est comme un voyage rêvé. Et où contemplation, la poésie ont une part importante. La poésie de l'instant a sa part importante. Un instant T, il se passe quelque chose. C'est ce que j'appelle la poésie de l'instant. Et ça me guide, ou alors c'est visuel, ou c'est auditif, ou je ne sais pas. Il se passe quelque chose qui fait que je crée quelque chose qui est dans le moment, dans la poésie de l'instant. Voilà. En fait, je suis fascinée par la beauté. Mais quand je dis beauté, ce n'est pas les gens qui sont considérés comme beaux, commercialement parlant, ou des choses comme ça. Non. C'est l'idée, la perception, chaque être, chaque chose, tout est beauté. Et j'aime trouver la beauté dans les personnes, les objets. Et ça m'inspire tout le temps. Et ça me donne envie de créer. Je suis toujours à la recherche, justement, de l'équilibre dans le déséquilibre. Je suis toujours dans les couleurs, la recherche de mes couleurs, dans mes formes. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est rapport coloré, sur la fluidité. C'est un travail très, très important pour moi. Et sur différents supports, en utilisant toujours différentes techniques. Voilà. Alors ça, c'est important, l'enfance. J'étais une enfant hypersensible. Mais maladiement hypersensible, je pleurais pour un oui, pour un non, pour rien. J'étais comme ça. Et j'étais curieuse, j'adorais lire. Et j'étais une véritable éponge. J'absorbais tout. Donc c'est pour ça que j'avais des réactions physiques qui étaient quasi épidermiques. Et en fait, j'ai travaillé mes premières couleurs, consciemment. Vraiment les premières couleurs. J'avais à peu près 7 ans. Et j'avais une boîte, une boîte à secré, une boîte secrète. En fait, qui était secrète que pour moi. Parce que je la mettais dans un tiroir, dans un endroit où personne n'allait beaucoup. Et c'était des craies. J'avais des craies. Et je passais mon temps à mélanger des craies. Déjà, la fluidité m'attirait. Je mélangeais mes craies de différentes couleurs dans de l'eau. Et puis je secouais. Et j'avais toutes ces couleurs que je pouvais. Et après, j'essayais de les mélanger. Bien sûr, en essayant de les mélanger, j'avais du gris. Ce n'était pas bon. Donc j'ai continué parce que j'ai toujours été attirée par la couleur. Et j'explique souvent que mon premier choc émotionnel, c'est que je devais avoir 9 ans. Et j'ai travaillé. On m'avait demandé de faire une tourterelle. J'adore les couleurs de la tourterelle. Parce qu'il y a du rose, il y a de l'oranger, il y a du gris. Différentes nuances de gris, de blanc. C'est très subtil. Et j'adorais ça. Et puis j'ai voulu attaquer les ailes. J'avais 9 ans à peu près. Et puis je n'ai jamais réussi à faire des ailes. Alors j'ai pris de la gouache, j'ai empilé, j'ai fait plein de... J'ai mis plein de couleurs et tout. La tourterelle n'a pas eu d'ailes. Mais moi j'avais mon premier travail pictural qui m'enchantait. J'adorais ça déjà. Donc j'ai toujours, enfant, été tournée vers le rêve, la contemplation, la lecture. Où je m'évadais beaucoup. Et surtout, je voulais toujours faire, toujours créer. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'ai décidé, pas toute seule d'ailleurs, de devenir peinte professionnelle. Avant, financièrement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, j'avais beaucoup de choses en charge. Et il y a 30 ans, j'ai décidé de faire ça, de franchir le pas. Et c'est une nécessité la peinture. Il y en a qui méditent. Moi, je peins. Je peins et je m'exprime par la création. C'est très, très important pour moi. Mais par contre, devenir peintre, devenir artiste, ça demande un travail aussi, pas seulement dans le faire, mais je pense qu'on doit aussi définir ses intentions en tant que peintre. et il faut aussi rendre son processus créatif accessible aux autres. Et ça, c'est ça, devenir peintre, au moins. Et je suis arrivée ici. Et puis, ici, j'ai eu un choc émotionnel très fort, un nouveau choc, comme avec la peinture. Je me suis mise à danser. J'ai énormément dansé. Dansé. J'ai même créé une école. Pas toute seule, bien sûr, mais j'ai créé une école de danse. Je danse toutes les danses caribéennes. Et j'ai adoré cette période. Je danse. Ça reste toujours un plaisir pour moi. Et donc, pendant ce temps-là, je ne peignais plus beaucoup. J'avais besoin de... Je faisais beaucoup de choses à côté. Plus danser, ça me prenait beaucoup de temps. L'école m'a pris beaucoup de temps aussi. Mais c'était très bien. Je crois que j'avais besoin d'une pause dans ma peinture. Et ça m'a permis de redonner du sens. Ma créativité est allée tout entière vers la danse. Et si j'avais eu 25 ans de moins, je me serais lancée comme danseuse professionnelle. Je ne sais pas si j'aurais eu du succès, mais je l'aurais fait tellement je suis passionnée de danse. Bon, mais j'avais quand même, il faut l'avouer, quelques années trop pour faire carrière. Mais j'ai eu énormément de plaisir. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à danser. Ça fait partie de ma vie, au même titre que la peinture. Mais ça reste dans un... Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est la peinture. Et c'est mon moyen d'expression de tous les jours. Alors moi, la première, bien sûr, c'est Georgia O'Keefe. Parce qu'elle a été leader dans son domaine en mettant en avant des choses qui ne se mettaient pas en avant à l'église. Marina Abramovic, que je trouve extraordinaire, comme Annette Messengers aussi. Ce ne sont pas des artistes plasticiennes à part entière, mais dans la performance. Et j'adore leur esprit, j'adore ce qu'elles font. J'aime beaucoup aussi, bien sûr, Louise Bourgeois, parce qu'elle fait des choses très fortes. J'aime bien aussi Brut Basse. Alors, parmi les hommes, Matisse, c'est bien sûr mon préféré, qui m'accompagne tous les jours. Zawuki, que j'aime aussi énormément pour sa poésie. J'aime aussi beaucoup Caravage pour sa force. Et Barcello aussi, Miguel Barcello, parce que c'est un peintre extraordinaire. Tous ces gens, je les aime. J'aime Ancel Kieffer, Trongli aussi. J'aime beaucoup aussi, il y a quelques temps est morte une femme peintre, et elle, j'aimerais lui rendre aussi une forme de marge, elle est morte à l'âge de 106 ans. C'est Carmen Herrera, peintre américaine d'origine cubaine. Elle est morte il n'y a pas longtemps, il y a moins de d'un mois. Elle est morte à l'âge de 106 ans. Elle a attendu 90 ans pour avoir la reconnaissance. Donc, j'ai dit, j'ai de la marge. Elle a peint toute sa vie. Et à l'âge de 90 ans, elle a été reconnue. Donc, je trouve que c'est un superbe clin d'œil. Et des gens comme ça, ce sont des exemples pour moi. Alors, je dis toujours que mon atelier, c'est mon royaume. Il est grand. J'ai la chance d'avoir un très bel atelier où j'ai des postes différents. Je peux travailler de manière différente. Parce que, comme je suis très, très active, j'ai besoin de travailler. Je travaille intensément. Mais je ne peux pas... D'abord, il y a des périodes de séchage, il y a des périodes aussi de ça. Donc, j'ai plein de postes, j'ai plein de tables où je travaille différentes choses. Par exemple, quand je vais sur ma table où je fais des collages, c'est un monde... Je fais tous mes papiers. En général, je fais tout. Et là, c'est un monde incroyable, quoi. Où je colle, j'assemble. Et à un moment, je peux buter. Donc, je vais vers tout ce qui est plutôt art fluide. Et là, l'art fluide, bon... Je ne peux pas travailler le... Je ne peux pas aller et venir dans l'art fluide. Parce que l'art fluide, c'est un mélange de couleurs et je dois faire... J'ai un certain temps pour les travailler. Donc là, je rentre dans ce monde de couleurs. Je fais de la recherche colorée très fort. Je sais quand je rentre. Je ne sais pas quand je vais terminer. Et après, il y a la phase... Ça, c'est la phase de préparation qui est la plus longue. Et après, il y a la phase de peinture qui est une autre phase et où là, mes assemblages de couleurs sont préparés mais où je fais. Et ça, c'est encore un autre monde. Le ciment, c'est pareil. J'ai une table et puis hop... Je fais plein de choses en même temps. Mais j'aime bien, tu vois, avoir plein dans l'espace où je peux travailler. Ça me permet de faire circuler l'énergie. Quand je buide quelque part, je vais sur un autre travail. Ça m'aère et hop... Et finalement, toutes mes techniques finissent par s'entrecroiser puisque j'ai plein de techniques différentes. Et je dis un jour, la dernière idée que j'ai en tête et je veux absolument essayer, c'est un mélange de certains types de vernis, de peinture, de résine et tout. Je me dis que ça devrait être sympa. Donc, j'ai hâte d'essayer. Mais ça vient comme ça et après, tout se mélange. C'est un beau cafarname. Je suis la seule à m'y retrouver, je crois. Et ce que je trouve bien quand même, c'est qu'on crée à partir de peu de choses. Et ça, moi, je trouve ça... Ça me fascine toujours autant. Mais comme je dis, moi, je suis peintre en émotions. C'est... Les émotions qui sont générées au fur et à mesure qui m'amènent vers autre chose. C'est tout le temps ça. Et en plus, mon travail, je travaille beaucoup sur la fluidité. Et la fluidité, tu ne contrôles pas tout. Tu peux contrôler certaines choses, mais après, tu as des dérapages. Et je me sers toujours de mes dérapages. Je me sers toujours des erreurs que je fais. Ça me booste. Ça me permet d'aller vers autre chose. Et ça, c'est mon lot quotidien, tout ça, de déraper. Parce que j'expérimente toujours plein de choses. Donc, il y a beaucoup de dérapages. Et ça me permet de rebondir et d'aller vers autre chose. Et en plus, ça me permet de garder toujours la fraîcheur. Parce que comme je ne possède jamais toutes les techniques entièrement, ça me permet de découvrir encore autre chose. Et que c'est quelque chose qui va s'additionner dans mon langage pictural avec ce que je connais. Et ça me permet toujours d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et c'est une formidable aventure, finalement. Mais je me suis éclatée à faire ce mur. D'abord parce que j'avais un thème à respecter. C'est un mur que j'ai réalisé à la Sérénas sur une place qui représente la multiculturalité. La mairie voulait faire quelque chose qui illustre bien la multiculturalité de la Sérénas. C'est quand même un des fondements là-bas. Et donc, j'ai travaillé. On m'a donné une gamme de couleurs. Et j'ai fait un travail sur ce mur. D'abord, c'est grand. Je ne sais pas, il doit faire 10 ou 12 mètres. Alors, je me suis régalée. Donc, j'avais préparé un plan au départ. Et puis après, bien sûr, j'ai été emportée par le volume. Et je me suis régalée à faire ce mur. Parce que j'ai travaillé avec des couleurs très, très vives. Assez saturées. Mais en même temps, beaucoup d'espace blanc. Parce que moi, je ne suis pas justement muraliste. Je ne veux pas accumuler des tas de choses. Et ça reste un travail abstrait. Et je veux que ce soit un voyage onirique. Ce que j'aime, en fait, c'est la nouveauté. Et c'est toujours rester un peu nouvelle pour découvrir des nouvelles choses. Le collage, le découpage, faire mes papiers, faire ci, faire ça. C'est mix média. Voilà, c'est ça que j'aime. Mais c'est vrai que c'est la couleur qui reste toujours très, très présente. C'est la couleur, le maître mot. Tout, je peux voir une chose. Là, quand on s'installait pour faire la vidéo, je t'ai dit que cette petite plante, là, verte et blanche, pour moi, c'est très graphique. Je sais que ça reste imprimé en moi et que j'en ferai quelque chose un jour, ça ressortira. Ça peut être une couleur de peau, ça peut être une voix, ça peut être une odeur. Les odeurs, je garde un souvenir. Un jour, j'avais fait une balade, c'était en Afrique, et puis j'avais été faire une visite dans un village d'Ogon. Et bien sûr, je n'étais pas du tout équipée. On avait un litre d'eau pour quatre. Même pas de tenue. Je crois que j'étais partie en Tongue. C'était une hérésie. Quand on est arrivé dans le premier village, ce qu'on a découvert en premier, c'était l'odeur de Goya. Cette odeur de Goya, pour moi, je l'assimile à du jaune pétillant. C'est la vie pour moi. Ça pétille, cette odeur. À chaque fois que je sens, je pense à ça. Et ça me fait penser à ces couleurs jaunes, ou ces couleurs qui pétillent, mais qui sont rafraîchissantes, ou de couleur citron aussi. Voilà. Donc tout est prétexte à création. En fait, quand on a envie de regarder, pas quand on sait, je n'aime pas ce monde. Quand on a envie de regarder le monde différemment, on voit plein de choses incroyables. Je ne vais pas me renier. C'est très important pour moi. Et le côté féministe aussi, c'est très important. C'est l'expression. Et c'est vrai que je trouve que c'est formidable de vivre à notre époque, parce qu'il y a quelques années, ça ne fait pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Les femmes artistes ne pouvaient pas s'exprimer. Alors là, je vais citer Mathis, parce que Mathis, c'était quand même un maître dans le moudi. Un tableau, c'est comme un beau fauteuil qui délasse de ses fatigues. Et je trouve que cette phrase résume beaucoup de choses par rapport à moi, à ce que je fais. Mathis, c'est un artiste incroyable qui a inventé énormément de choses. Et dans cette petite phrase, je trouve qu'il a tout dit. Pour moi, ça doit être mon travail. J'essaie de communiquer des émotions positives, de faire passer des choses, de faire vibrer l'esthétisme qui est en chacun de soi, en chaque personne, et ouvrir les portes vers une forme de rêve. J'aimerais bien que les personnes entrent en résonance avec mon travail, que ça les renvoie à quelque chose qui est intime, qui est pourri. Et comme je le disais, et c'est là où les neurosciences le disent très très bien, que l'art fait naître quelque chose entre soi et soi. Et ça, c'est très très important. Pourquoi pendant cette pandémie, les gens se sont fort intéressés à l'art ? C'est parce qu'on avait besoin de choses comme ça. On avait besoin d'aller vers des choses qui nous permettaient de respirer, qui nous permettaient de voir les choses différemment. C'est pour ça que je sais toujours de travailler et pour développer un petit peu le monde imaginaire que chaque personne a en soi. En fait, je voudrais terminer en parlant de cette phrase de Jacques Brel, qui dit qu'il aimerait, qu'il souhaite des rêves sans fin et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Et ça, je trouve que c'est une de mes devises et je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Et c'est vrai. Et c'est ce que je souhaite à tout un chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada